Voilà, Michel Lefau, né en 48 à Tôte. Un coup, il avait foutu son portefeuille dans le trou. Il a fallu leur païcher, puis le nettoyer. Le grand jardin était au bord de la rivière. C'était bien pour arroser. Il y allait en vélo avec une petite remorque qu'il avait bricolée. Puis souvent, il me mettait dans la remorque. J'avais mon petit coin pour faire des radis, ou bien piquer les salades ou les pourreaux qui étaient trop petits pour le grand jardin. Quand je n'avais marre, je tranchais les bio-cailloux dans la rivière. Mon père, il y a un coup, il tranchait son portefeuille qui était tombé dans le lion. Il a fallu qu'il coure après et il partait avec le courant. Souvent, on rejoignait notre pétousse ensemble pour ramasser la légume. J'aimais bien ramasser les patates, tranchées dans la terre pour les trouver. J'aime toujours autant. J'en fais quelquefois rien que pour le plaisir de fouiller dans la terre pour les trouver. J'aimais moins cueillir les faillots. Ça me faisait mal aux reins de les cueillir, mal aux mains de se épliquer, puis mal aux ventes de les manger. Ça m'arrive d'en faire dans mon petit jardin, mais pas au bio-couc, car je n'ai pas trop long pour les cueillir. J'aimais mieux cueillir et pliquer les petits poils. Quand on revenait, il fallait épliquer, ébouillanter, puis mettre dans les bocaux pour l'hiver. Nous n'étions pas riches, mais nous avons toujours mangé à notre faim. Puis des bonnes choses. En plus, ma mère et mon père faisaient de la bonne cuisine. Mais ce que j'aimais mieux, c'était ramasser les pêches. Il y avait un pêcher juste au bord de la rivière, qui donnait bio-couc, des petites pêches qui avaient un petit goût d'ion, mais qu'on pouvait manger tant qu'on voulait. Les autres fruits, sauf les cerises, les pommes et les poires à mémé, on s'achetait, on ne mangeait pas un bio-couc, elle était chère. Mais nos petites pêches, on s'en serait fait péter la piaud du ventre. Quand on ne pouvait plus, ma mère faisait de la compote. Quand j'y pense, je n'ai aucun goût. Il y a quelque temps, on m'a donné des petites pêches toutes moches, comme tout. Elles avaient le même goût, ça m'a rappelé des souvenirs.